Salut ! Dans cette vidéo, on va parler de ça, de ça, de ça et un petit peu de ça aussi. Quoi ? T'étais pas aux journées du patrimoine 2023 ? Bon ok, je te fais la visite et vu que je visite cette année, je n'organise pas, donc je me glisse dans la peau du visiteur. Les connaisseurs me pardonneront les approximations et raccourcis volontairement empruntés. Et quitte à changer de costume, autant changer de métier. Alors on va aller voir la base, l'infra. Base, car sans infrastructure, pas de train. Et sans maintenance de l'infra, pas de train longtemps. Pas de palais ! Pas de palais ! Moi, habituellement, les agents de l'infra, je les vois comme ça. On se fait salut autant par sympathie que pour dire « ok, je t'ai bien vu ». Ça rassure quand on déboule avec un train de plusieurs centaines ou milliers de tonnes. C'est donc l'infra-pôle Pays de Loire qui m'accueille ce jour. Leur job, c'est de contrôler le réseau et de réparer quand ça casse. Ici, on parle voie, caténaire, passage à niveau. Tous ces systèmes qui vivent dehors, s'usent et qui doivent malgré tout rester au top. Donc on commence avec le brief sécu. Un truc qu'on ne connaît pas à la conduite, où on est seul. Mais que pratique toujours, car c'est un job d'équipe. Là, c'est particulier car ce n'est pas une intervention sur un chantier. Mais quand on reçoit des visiteurs sur un site industriel, forcément, il y a des risques. Ensuite, ils vont bosser et jouer visiter. On va faire ça dans le lore, comme si c'était une intervention de l'équipe. Donc là aussi, on va commencer par la sécu. Avant de protéger les installations, il faut protéger les agents. Et donc, il y a toute une panoplie de différents équipements utilisés selon les types d'intervention, les lieux. Par exemple, s'ils travaillent dans un tunnel, il va y avoir un risque à cause des fumées liées à l'intervention, sous du hormelage, ou simplement au fait qu'ils sont venus avec un train, et un train thermique, ça fume. Ils ont donc des capteurs sur eux, qui vont mesurer différents composés chimiques. Et si ça bip, alors évacuation. Mais évacuation avec protection. Une boîte contient un masque, qui va permettre de respirer 30 minutes. Un tunnel, ça peut être long, surtout à pied. Passons chez RSE. Alors c'est quoi ce truc-là ? La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bon, ok, traduction. Elle fait quoi l'entreprise pour encourager les pratiques durables ? Les mobilités douces ? Aider les personnes vulnérables ? Et donc, la Frappole Pays de la Loire prend sa part. En adaptant les parkings agents au vélo, par exemple. En accueillant des personnes en réinsertion. En faisant intervenir des entreprises qui aident les handicapés. Ou encore en développant des techniques de désherbage des voies sans produits phytosanitaires. Alors aider les autres, c'est bien, mais comment on aide les agents ? Oui, car l'infra, c'est du lourd. Et les outils, par exemple, c'est autre chose que ce que j'ai dans mon garage. On parlait sécu au début. Et la sécu du personnel, ce n'est pas que prévenir les risques. C'est aussi les supprimer quand on peut. Soulever une meuleuse, par exemple. C'est fatigant, car ces bêtes-là peuvent faire 12 kilos. Et à la longue, ça flingue les bras et le dos. Et ils meulent souvent. Quand un rail a un défaut, qu'il soit changé ou rectifié, la meuleuse sera de sortie. Aussi, en local, ils ont inventé un exosquelette. Mais pas le truc façon Elysium, qu'on ne verra pas en vrai avant 350 ans. Hors prototype. Non. Un truc à fixer, soit au rail, soit à une chenillette. Ah oui, la chenillette. C'est le petit engin qui va porter les matériels le long des voies. Donc le bras s'accroche là, ou au rail. Et à l'aide de ressorts et de vérins, il va remplacer la force humaine. Et là, où très rapidement la meule pesait son poids, là, on la bouge à deux doigts. J'ai testé, c'est vraiment impressionnant. Étape suivante, la caténaire. Vous savez, la rallonge électrique tendue sur des poteaux au-dessus des trains. Un écureuil est là et présente son matériel. Alors la caténaire, ouais, c'est vrai que de loin, on croit que c'est un fil. Et en fait, c'est un gros brin. C'est ça. Bon, c'est un gros brin. Ouais, quand même. Alors, ça c'est quoi ? C'est le porteur, en fait. D'accord. En fait, ici, hop, je vous mets du bon sens parce que sinon, en fait, celui-ci, c'est le porteur. D'accord. Ok. Donc lui, il n'a pas de tension dedans ? Si. Si, il a de la tension ? En fait, tout est sous tension. D'accord. Ça s'arrête au isolateur. Au isolateur, ok. La masse, c'est ici. Ouais. Tout le bras, tout est sous tension. Ok. Voilà. Et ça, c'est le contact qui est ici. Fil de contact, d'accord. Voilà. Et qui est relié par le bras de rappel. D'accord. J'en ai mis un ici, voilà. Alors. Et ouais, tout ça, de loin, ça paraît petit et délicat, mais en fait, c'est costaud. Voilà. Et ça permet de retenir la tension. En fait, il y a une tension mécanique. Ouais. Et du coup, ça permet de le tirer d'un sens ou dans l'autre. D'accord. Et éviter que le pantographe du train frotte au même endroit tout le temps. Ouais. Il n'y a pas d'échauffement. Oui. Ça ne ressemble pas trop à un écureuil, mais c'est comme ça qu'on les nomme, car ce sont les seuls agents qui montent aux armes. Enfin, aux poteaux caténaires. Et ils montent comme des écureuils, avec ces trucs-là. On met ça sous les chaussures. Et par un système de blocage contre le poteau, on monte. Il peut monter avec ça. Alors, ça marche comment ça ? Alors du coup, on s'accroche avec les chaussures. Ouais, d'accord. Et en fait, le support, du coup, ça vient le bloquer par forcément. Le rebord du support. On vient faire un système blocage. C'est ça. Ok. En fait, quand on monte, on coulisse. Comme ça. Bon. Donc, notre écureuil, il va contrôler l'état de la caténaire et réparer au besoin. Sauf que là aussi, CQ à mort et en plusieurs couches. Oui. Dans le ferroviaire, on n'a jamais qu'une seule boucle de CQ. Car en cas de défaillance de celle-ci, il y aurait catastrophe. Dans la caténaire, c'est du 25 000 volts chez moi. Donc, ça ne rigole pas. Alors, bien entendu, ils coupent l'alimentation avant intervention. Mais en plus, ils mettent des perches pour mettre la caténaire à la terre. Les engins aussi ont leur CQ. Il y a toujours du résiduel. Et oui, malgré tout. Et du coup, on se protège avec... Ah, il y a la perche. Alors, la perche, donc ça, on vient la placer sur la caténaire. Sur la caténaire. Et là, hop, ça descend. Ça rejoint le rail. Et ça rejoint le rail. Donc, une grosse mise à la terre, quoi. C'est ça. Passons maintenant aux trains. Oui, eux aussi, ils ont leur train. Mais vous ne pourrez pas les prendre. Et de fait, c'est très différent de ce que je connais. Celui-là, c'est un engin de contrôle et de rectification de la voie. Il a tout plein de capteurs en dessous qui vont mesurer la voie pour voir si elle est bien de niveau. Si ce n'est pas le cas, si elle est tassée, avec le temps, alors, ils vont pouvoir intervenir en tassant le ballast, c'est-à-dire les cailloux, sous les traverses. Et ça fera remonter la voie. Et la cabine, là aussi, c'est un autre monde. Donc là, c'est bien différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, avec ça, toi, tu peux contrôler la voie, les défauts, et éventuellement rectifier les défauts pas trop gros. Oui. Parce qu'elle n'est pas conçue pour prendre des grandes zones. C'est vraiment des petites zones spécifiques. D'accord, d'accord. Donc, tu as là. Et après... Ah oui, d'accord. Donc, tu as tous les écrans de contrôle. Eh bien, ici, en fait, c'est toutes les caméras qui contrôlent les chariots pour les applications. Eh oui, de dehors, ça fait un peu rustique, mais en fait, c'est très, très pointu comme matos. Voilà, et là, ça ressort comme un hydrocardiogramme de la voie, en fin de compte. Donc là, bon, on aura du mal à voir avec la caméra, mais ça vient donner toute la géométrie de la voie, quoi. Oui, ça contrôle tout, oui. Oui, d'accord. Et normalement, sur cette banquette-là, on en a un peu ce qu'on appelle un mainteneur-voix et c'est lui qui décidera, suivant les défauts qu'il y aura, soit de faire une intervention, soit de faire une la voie. Ok. Et alors, c'est assez marrant parce qu'on retrouve un petit peu le poste de conduite qu'on pourrait avoir sur certains matériels américains où on est transversal par rapport à la voie. Oui, mais par contre, oui, mais on a une petite manette pour se mettre en face. D'accord, voilà. On a un siège qui se pivote. Oui, parce que ça m'a toujours paru étrange, ces trains où on n'est pas dans l'axe de la voie. Oui, comme les drésines, justement, là. Oui, oui, ils sont... Oui, là, c'est pas évident. Oui, c'est particulier. Alors, le pupitre, qui n'a pas grand-chose à voir non plus, le peu que je vois, avec ce que je connais, et la conduite en elle-même, ça se fait donc avec ce qu'on a de chaque côté du fauteuil. Voilà. Et si on a l'air sur le frein automatique, on a le fait mal, il n'a pas changé. Donc, côté frein, d'accord. Et puis là, alimenter la CG. OK. Et de l'autre côté, c'est côté traction ? Là, on a frein direct. Frein direct, d'accord. Là, on a l'accélérateur. Waouh ! L'accélérateur. Alors là, vous êtes habitué à avoir une pédale ou une manette ? Non, là, c'est un commutateur. Eh bien, c'est un commutateur. Un commutateur, oui, qui fait l'accélération hauteur. Alors, ça fait quel poids, cet engin, là ? Oui, il fait 32 tonnes. Voilà. Eh bien, avec ce petit commutateur, là, on bouge 32 tonnes. C'est quand même phénoménal. Et ceux qui conduisent ça, ce sont des conducteurs de train. Eux aussi. Mais ce sont des CREC, c'est-à-dire des conducteurs équipement, qui ne peuvent pas conduire des trains de voyageurs, par exemple. Comme moi, je ne peux pas conduire leur train à eux. Pour s'entraîner aux procédures réglementaires de conduite, ils ont leur simulateur aussi. Tout comme nous, mais adaptés à leur métier. Un saut de puce plus loin, me voilà rendu chez l'obstétricien, dont le rôle est de déterminer le sexe des rails, pour savoir si ce sont des rails mâles ou femelles. Bon, en fait, après explication du monsieur, il fait comme une échographie, mais ce sont des ultrasons, pour détecter des défauts internes du rail. Car les voies sont constamment contrôlées, par des trains spécialisés comme celui-là, et par des équipes au sol, des équipes voies. En cas de défauts détectés, l'agent vient avec son matos d'échographie, et scrute le rail de l'intérieur. Les ondes émises vont être envoyées par l'air, donc quand le rail est sain, ça donne une courbe avec une certaine valeur. S'il y a une micro-fissure interne non visible, elle va petit à petit se remplir d'air, et donc renvoyer les ondes. Et paf, la courbe ne sera plus la même. Bon, moi j'ai regardé l'écran, j'ai rien capté. Mais le pro, il sait lire tout ça. Et donc, en cas de défaut, soit ils vont surveiller régulièrement, si c'est infime, soit intervenir si c'est plus grave. Mais voilà, on ne va pas changer 15 km de voie pour un micro-défaut dans un rail. Et vu que les rails sont bien souvent soudés aujourd'hui, pas moyen d'en démonter un morceau pour le changer. Il faut donc couper. Mais là, on ne parle pas de couper une petite tige de métal, mais un rail, donc un gros morceau d'acier bien résistant. On sort donc la bonne grosse disqueuse à papa et elle est tellement lourde qu'elle est maintenue par un bras au rail. Ainsi, l'agent ne la porte pas pendant la coupe, mais la dirige. Il coupe d'un côté, démonte tout, remonte à l'autre sens et coupe de l'autre côté. Bon, là, pour la démonstration, il coupe juste ce qu'il faut pour pouvoir montrer l'étape d'après. Quand on a découpé et remplacé la partie de rail abîmée, il faut souder le coupon de remplacement. Alors, oublier la soudure à l'arc ou je ne sais quoi, le rail doit être solide. Aussi, on va fondre du métal dans la coupe pour joindre tout ça. C'est juste dingue. Car les gars te font un atelier de forgeron au milieu de la pampa. Déjà, il faut aligner les rails. Et rien que ça, c'est du boulot. Car une fois coupé, les contraintes font que chaque morceau a bougé d'un sens différent de son copain. Donc, ça cale, ça frappe, ça mesure, ça cale, ça frappe, ça mesure, et ainsi de suite jusqu'à obtenir l'alignement parfait. Quand c'est bon, ils viennent adapter un moule autour de la coupe. Et chaque moule sera unique, car la coupe ne sera jamais la même. On parle ici d'une précision au dixième de millimètre. Ils joignent tout ça avec de la pâte pour empêcher les fuites. Oui, car ils vont y couler du métal en fusion. Et forcément, à la moindre fuite, le métal finirait en dessous du rail. Et là, ils dégainent la thermite. Les thermites, ce sont les seuls insectes capables de digérer le bois. Alors, non, pas celle-là, mais une poudre qui va souder par aluminothermie. Ouais, je sais, j'ai du vocabulaire. En fait, c'est une poudre qui, quand elle va être allumée, va produire une réaction chimique qui va engendrer une chaleur intense en très peu de temps, 2200 degrés. C'est-à-dire assez pour fondre le métal qu'elle contient. Le métal fondu va alors descendre du bocal et se glisser dans la coupe du rail. Et paf, les voilà soudés. La scie en fusion est cool. Il y avait un bouchon, je crois que c'est. Ça fait un circuit dans le moule. Ça commence à souder par le patin. Ça remonte et ça soude du coup l'âme et le champignon. Le circuit fait que la scie en fusion descend sur les côtés, met en fusion le patin, met en fusion l'âme et pour finir du coup le champignon. Et ça fusionne les deux à bout ensemble avec le métal en fusion et ça fait une super. Alors, on démonte tout ça et on retire les bavures. Enfin, on meule pour obtenir un rail propre. Rail que les trains pourront emprunter 25 minutes après. Passons maintenant à... Mais non, c'est déjà la fin de la vidéo. J'avais encore tant de trucs à dire et à montrer. Vous savez quoi ? Mieux vaut vous laisser découvrir par vous-même en y allant. Moi qui ne suis pas du tout de ces métiers, j'ai adoré découvrir toutes ces techniques. Mais surtout, j'ai rencontré des gens vraiment sympas et presque étonnés qu'on s'intéresse à leur métier. Ils ne sont pas nés passionnés de leur job. Ils le sont devenus. Et c'est souvent l'effet qu'a le chemin de fer sur les femmes et les hommes qu'ils mettent en œuvre et le font vivre. Merci à eux pour cette belle visite. Et vous, si vous avez loupé tout ça, sachez que les Journées du Patrimoine, c'est tous les ans et que la SNCF propose bon nombre de visites chaque année. Donc l'année prochaine peut-être. Merci à SNCF Réseau d'avoir accueilli un petit gars de SNCF Voyageur. Désormais, quand je leur ferai salut depuis la cabine du train, ce sera par sympathie, pour les rassurer, mais aussi en pensant à tous ces visages, ces compétences et cette chaleur humaine. A bientôt sur les rails et tchou tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501